On parle à travers ce film d'un fait historique, d'un moment historique récent de la guerre d'Algérie, mais très peu connu, pas assez connu en tout cas. Ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction, mais basée sur des faits historiques. Et on me recrute, entre guillemets, on me propose de faire ça parce que je suis dessinateur de presse et parce que j'ai une approche particulière du dessin et de l'image. Donc on est finalement dans une sorte de continuité de choses que je peux faire dans la presse. J'ai découvert d'abord le travail de Josette Bartoli, ses dessins, puis ensuite son histoire, etc. Quand j'ai découvert le travail de Josette Bartoli, je ne connaissais pas l'existence de ses camps et c'est par ses dessins et par ce travail-là que j'ai découvert ça. Ensuite, il suffisait de creuser un peu et d'ausculter les dessins de Josette, ce qu'il racontait et d'aller prendre quelques témoignages pour s'apercevoir que oui, la vie, elle était assez terrible, qu'il y avait un réel racisme social, politique et ethnique. Et en même temps, il y a eu aussi des gens assez lumineux, assez humanistes pour venir en aide à quelques gens, quelques exilés. Mais ce racisme, cette condescendance, cette peur de l'étranger, cette haine envers l'étranger, elle n'est ni nouvelle ni originale malheureusement. Et elle est hyper contemporaine aussi malheureusement. Donc, ce n'est pas très surprenant que ça soit passé comme ça en fait. On l'apprend, on découvre que ça a existé, mais quand on y réfléchit un peu, qu'on regarde autour de soi ce qui se passe encore aujourd'hui, ce n'est pas très étonnant que ça soit passé comme ça. Sur l'histoire du témoignage de Josette dans les camps, moi je pense qu'il a vraiment fait ça pour survivre. Il a choisi ces sujets parce qu'il savait que ça avait une importance, mais je ne suis pas sûr que le témoignage soit sa valléité première. Ça va se transformer en témoignage, parce qu'il garde en tête l'importance que ça a, il va faire sortir ses dessins des camps. Je suis persuadé que ce qui l'anime en premier lieu, c'est la survie grâce au dessin. Je n'ai jamais envisagé ce projet comme une bande dessinée. Pour une double raison, c'est que, un, le cinéma me permet de répondre à quand même une frustration que j'ai depuis toujours dans le dessin, c'est que mon dessin n'a pas de son, n'a pas de musique, n'a pas de voix, n'a pas de... Et deuxièmement, ça aurait été très bizarre pour moi, qui considère vraiment le dessin de Josette comme magistral, de ne rien proposer de plus que d'apporter mon dessin à côté pour raconter son dessin à lui. Son dessin, il suffit. Si moi, je voulais raconter son histoire avec mon outil qui est le dessin, il fallait que j'apporte plus. Très, très vite, dans le croquis d'audience, j'ai arrêté de dessiner au crayon, j'ai dessiné au feutre, pour être sûr que le dessin qu'on choisit, il y a beaucoup de déchets, celui qu'on choisit, c'est un trait juste, c'est un trait qu'on a tracé d'un seul geste, alors que je me perdais avec le crayon, sachant que je pouvais gommer derrière et finalement, je ne finissais jamais aucun dessin. C'est parce que j'étais aussi très jeune dessinateur, mais j'ai pris cette décision-là de dessiner qu'au feutre pour avoir une geste la plus vive et directe possible. Depuis quand vous vous dessinez ? Depuis quand vous, vous avez arrêté de dessiner ? Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.